Psychologiquement on est prêt, on a hâte de jouer, on joue une semaine sur deux donc c'est vrai que c'est compliqué à trouver le rythme et après physiquement on verra, on va rien lâcher, on va tout donner et puis on verra mais je pense qu'on sera prêt parce qu'on bosse bien et je pense qu'on va répondre présent. Oui, c'est quelque chose qui est devenu un peu normal maintenant, ça fait deux ans peut-être, on sait que le match peut être annulé, il faut toujours adapter, bien sûr c'est pas c'est pas optimal mais c'est quelque chose qui est devenu un peu normal maintenant. Après on a eu beaucoup de joueurs les derniers temps affectés par le Covid donc mais là on a récupéré beaucoup de monde, Kaka blessé encore, on a encore le carton rouge mais je pense qu'on est revenu cette semaine bien à l'entraînement, tout le monde a beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie. Ouais non je pense qu'il faut pas qu'on se trouve d'excuses, on a un match qui arrive, il est hyper important voilà à Provence on sait comment ça va se passer, là-bas on en a pris une belle, on les a regardés tout le match donc à nous de bien se préparer pour ce match de vendredi qui est très important. Ouais un levier de motivation je sais pas, après chaque joueur va se préparer personnellement pour amener un maximum au collectif mais ouais c'est vrai que c'est jamais très agréable d'en prendre 40 donc ouais il y a un bon match à jouer, on est dans un bon état d'esprit, on a fait un bon entraînement ce matin, on a fait un bon entraînement lundi donc voilà on se prépare, on a encore demain la mise en place pour régler les derniers petits détails et puis après vendredi on sera là. Oui comme je dis on peut pas dire c'est normal mais c'est quelque chose que c'est on a pas mal vécu ça les derniers temps, match annulé, reprendre, pas d'entraînement, rebasculer avec le planning donc c'est des choses que nous le staff on travaille dessus de toujours essayer d'adapter toujours garder cette fraîcheur avec le joueur quand il n'y a pas de match, adapter les entraînements, qu'est-ce qu'on va faire, on fait beaucoup de choses pour garder cette fraîcheur, pour garder cette envie, c'est beaucoup d'adaptation. Oui c'est vrai qu'on a perdu deux joueurs très très importants de notre lead de trois quarts avec l'Eka qui a pris carton rouge malheureusement et Dylan qui s'est fracturé l'avant-bras donc c'est vrai qu'on perd deux éléments importants de notre système donc à nous de s'adapter voilà on a travaillé pour ça fait quinze jours donc à nous de s'adapter par rapport à ces deux absences. Oui c'est toujours mieux et plus facile quand tu enchaînes le match quand tu des combinaisons, quand tu des gens en place qui sont souvent joués ensemble et c'est sûr que les derniers temps il y a beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations mais moi j'ai confiance en tout le groupe et tous les joueurs qui sont sous le fait j'ai 100% de confiance en eux et comme je dis tous les joueurs que j'ai l'entraînement j'ai confiance en eux. N'importe quelle une des trois quarts qu'on a l'inra ce week-end j'ai confiance en eux mais c'est toujours mieux quand tu t'es habitué, tu enchaînes mais on sait maintenant que c'est comme ça il y a beaucoup d'adaptations. C'est une bonne équipe on a vu à la vidéo ils sont joueurs ils sont bien en place ils sont costauds ils sont rapides donc ouais c'est une bonne équipe cette Pro D2 donc on sait à quoi s'attendre voilà on a travaillé en fonction pour essayer de les contrer du mieux possible et mettre notre jeu en place donc les clés on les a c'est à nous maintenant de les mettre en application sur le terrain. Oui c'est sûr Dylan c'est un joueur qui comptait beaucoup dans le système dans notre effectif, c'est un joueur qui travaillait très dur défensivement qui portait fort le ballon donc oui c'est un profil qu'on va chercher on va plus avoir pour ce moment mais je pense que tout le monde a eu on a des options en train de chercher on a un jour un essai pendant le jour là il n'y a rien qu'on fermait donc on regarde. C'est pas un New-Zélandais il y avait une piste New-Zélandais ? Non pour le moment c'est pas un New-Zélandais non mais oui il y avait une piste New-Zélandais mais il était écarté oui pour le moment oui